Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leurs Tipping Point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos Tipping Point ? Bonne écoute. L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. Baden Powell. Bonjour Renaud, et merci de venir témoigner au micro de Tipping Point. Renaud, tu es une personnalité aux multiples casquettes, aux multiples facettes. Entrepreneur, leader, leader libérateur, je devrais même dire. Et je suis, moi, à l'aise avec le terme de leader, on en parlait avant de démarrer. Tu es aussi un mentor. Renaud, moi je t'ai connu d'abord par attestation légale, dont tu es le confondateur. Je ne sais pas si tu as su, mais moi j'ai un tout petit peu bossé pour toi avec LinkValue. Mais aussi Olivier Frérot, qui nous a beaucoup parlé de toi, qui était à ta place il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous a expliqué à quel point tu étais un passeur extraordinaire. J'ai beaucoup aimé cette notion de passeur. Renaud, tu fais partie de la deuxième génération des entreprises libérées. Aussi, je sais que tu préfères la notion d'entreprise partagée. Et tu nous expliqueras peut-être quelle différence tu y fais, ou qu'est-ce que tu mets derrière ce terme de partagé. Avec Lucie, on va te laisser nous raconter qui tu es, ce que tu as vécu, d'où tu viens. Mais on aura aussi très envie de t'entendre sur plein de sujets comme l'innovation, les valeurs, le sens, la subsidiarité, l'exécution, les histoires de chasseurs, de mages, de cultivateurs, d'aporis, plein de choses. Tu vois, on s'est un peu documenté quand même. Renaud, à toi de jouer. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci pour cette super intro. Ça doit être la plus belle que j'ai entendue. Donc, travailler, elle est documentée. Mais elle est documentée avec beaucoup d'acuité. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as touché beaucoup, beaucoup de choses qui me touchent profondément. Donc, qui je suis ? Je suis déjà un papa de trois enfants. entrepreneur depuis une quinzaine d'années, cadre dans un grand groupe de construction pendant 15 ans avant. Et dans l'instant, je viens de vendre mon entreprise à un autre, un confrère. et j'accompagne cette entreprise dans cette transition. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le pourquoi elle-même et que je transmets. Je suis au service du pourquoi sans en être le patron. Voilà, donc, sinon, qu'est-ce que je peux te dire ? Je suis un peu, je me présente souvent comme un utopiste réaliste. Je suis un peu, pas rêveur, mais utopiste. Utopiste et surtout avec la capacité à mettre en œuvre les rêves. Faire de son rêve une réalité, Saint-Ex. Je suis un passionné de Saint-Exupéry. Pour une fois, tu n'as pas parlé de Saint-Exupéry, parce que c'est tellement connu que c'est habile de ne pas l'avoir cité. Voilà, j'essaye de faire les choses de bon mieux et de le faire de mieux en mieux. Je suis bavard, ça tombe bien pour un podcast. Je me suis noté deux, trois petites choses pendant ta présentation. Déjà, mille merci de m'avoir rappelé cette citation de Banan Powell. C'est vrai que c'était la première citation, alors j'adore les citations. Et c'était la première citation dans la création d'attestations légales qu'on avait choisie pour les vœux. Et elle est vraiment très puissante, je trouve. Parce que c'est justement ce point de bascule dans l'optimisme qui amène l'autre à croire à l'aventure et qui mène au succès. Il y a un certain risque dans l'optimisme. Il est beaucoup moins risqué d'être pessimiste. Comme ça, au pire, quand on est optimiste, il y a un risque. J'ai appris, j'ai lu sur l'optimisme, pas mal. Le début d'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et l'optimisme, j'ai appris que l'optimisme était une aptitude qui se travaillait. Parce que je n'étais absolument pas optimiste, en fait. L'optimisme, c'est une asymétrie de la vision. Il y a les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Il y a les bonheurs et les adversités. Et on peut généraliser, personnifier, personnaliser et rendre immuables dans le temps les choses. Par exemple, il nous arrive quelque chose, on se dit, ça c'est grâce à moi. Ou c'est de mon fait. On personnalise. Ça va être tout le temps comme ça. Je fais ça avec un tel, je le ferai la même chose avec d'autres. On généralise. Ou alors on dit, c'est fini, je ferai tout le temps ça de ma vie. D'accord ? Et l'optimisme, l'optimiste, que je n'étais pas à l'époque, l'optimiste a une vision détournée. Avec l'adversité, il dit, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas dans nos valeurs chrétiennes ou je ne sais pas d'où, qu'il dise que finalement, quand il y a... Non, l'optimiste, quand il y a quelque chose qui arrive, il voit les choses en se disant, non, ça ne m'est pas lié en fait. C'est quelque chose qui est arrivé de l'extérieur. Il n'abandonne pas le navire, mais il dit, non, mais en fait, ça n'est pas à moi. Et puis demain, ça ira mieux. Et puis en fait, c'était dans ce cas particulier. J'ai téléphoné à cette personne, elle ne m'a pas voulu me prendre de rendez-vous, tout simplement parce qu'elle a passé une mauvaise nuit. Et la prochaine, ça va pas être différemment. Donc face à l'adversité, je ne personnalise pas, je ne généralise pas à d'autres choses et je ne prends pas intemporel le problème. Par contre, dans le bonheur, quand il m'arrive quelque chose de bien, je prends pour moi. En fait, j'ai la chance avec moi. Je suis un mec qui a la chance. Et ça va bien se passer. Et en fait, j'ai Dieu avec moi. J'ai une étoile, j'ai une bonne étoile. Dieu, on l'appelle comme on veut. Et puis en fait, force est de constater quand même que c'est assez, assez général. Et en plus, c'est depuis que je suis tout petit. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc il y a un certain mensonge dans l'optimisme. Et moi, j'étais très optimiste. J'étais très optimiste dans le bonheur. Et je n'étais absolument pas optimiste dans l'adversité. C'est-à-dire que quand il arrivait quelque chose de bien, je reprenais à moi. Peut-être de façon prétentieuse, mais pas forcément en fait. Juste parce que j'y croyais. J'ai toujours cru que j'étais né pour être heureux. Et donc j'ai toujours été. Donc cet optimisme-là, je l'avais. Ce que je n'avais pas, c'était l'optimiste de l'adversité. Parce qu'instruit dans l'adversité, il faut cette culture généo-chrétienne, qu'il faut un peu se flageller dans l'adversité. Et c'est mon ami Bertrand l'a fait, qui m'a aidé à devenir entrepreneur, qui a adoré cette citation, et qui lui était un profond optimiste, et m'a appris justement à mieux gérer l'adversité. Voilà pour la notion d'optimisme. Après, tu as parlé dans l'introduction. Libérateur. Alors libérateur, je ne me retrouve pas trop dans ce mot-là. Même si on appartient à un courant. Donc on va dire que je... Mais il ne me plaît pas parce que je ne me suis jamais senti enchaîné à une entreprise. Sauf peut-être à celle-là. Sauf attestation légale. Donc le mot libérer, il n'était pas... L'entreprise libérée, ce n'était pas notre truc. Déjà, comment on en est venu là ? Ça, c'est très drôle. Tu m'as raconté ton histoire et elle est très intéressante. Alors nous, c'est complètement dans l'autre sens. On a créé l'attestation légale. On a voulu... C'est chouette. Qu'est-ce qui te fait créer déjà l'attestation légale ? Puisque tu disais, je passe 15 ans dans un groupe, dans le BTP, dans un grand groupe. Comment est-ce qu'on devient... Enfin, comment est-ce que toi, tu deviens entrepreneur d'un coup et te dire, allez, on va créer... Je sors de ça et je vais créer une entreprise. Alors, si je prends du recul, c'est la fin d'un cycle. Exactement comme la fin d'attestation légale est un nouveau chapitre. Donc j'arrive à la fin d'un cycle chez Bouygues. Ce fin de cycle, j'essaye d'en amorcer un autre et je suis en constat d'échec. Je fais... Voilà. Donc ça, c'est macro. Donc je me débats un peu dans cette fin de cycle. Moi, quand on est en fin de cycle, ça tiraille, on est ambivalent, on aime encore l'ancien, on veut aller vers du nouveau. Et alors là, si je veux la raconter à la Glorieuse, je vais la raconter comme ça. Et puis après, je la rencontrerai aussi sous une autre facette. Les deux sont vrais. Je m'occupe des plans campus chez Bouygues Construction. Donc tous les plans, les opérations de rénovation des campus universitaires. Et dans ce cadre-là, je dois préparer en amont les opérations et donc environner les décideurs universitaires que sont les présidents. Et je me rends compte qu'ils adorent que les présidents d'universités aiment la recherche. Assez peu les étudiants. Et qu'une université, ce qui compte, c'est le nombre de brevets, c'est le placement de Shanghai. Et c'est donc la recherche et la qualité de la recherche. Donc je me rapproche de ce monde. Je le découvre. Magnifique. J'en étais très loin auparavant. Et du coup, je me rapproche de l'innovation. Et au sein de Bouygues, je fais partie d'un comité innovation. Et je suis invité. J'écoute un homme qui s'appelle Marc Chiget, qui anime les Mardis de l'innovation, qui est un consultant en innovation. On est en 2008, en pleine crise des subprimes. Et il nous fait un cours sur, une intervention sur l'innovation en temps de crise. Les vertus de la crise pour changer. Donc ça, on retrouve sur l'objet du podcast. Ce gars est bluffant. Il m'inspire terriblement. Je me lève. Et je me dis, Renaud, dans un an, tu bosses dans l'innovation, chez Bouygues ou ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est la jolie petite histoire. Il me donne à lire un livre formidable. Il nous dit, il faut lire la méthode Google de Jeff Jarvis. Voilà. Que je ne lirai pas tout de suite. Mais qui va beaucoup m'aider à bâtir la stratégie d'attestation légale. Et voilà. Donc ça, c'est la jolie histoire. L'autre histoire, c'est que j'essaye de sortir. Je me débats. Je me rapproche. J'ai cette idée de... Je fais cette observation clé en chasseur de problèmes que je suis, de voir que les attestations sont un vrai sujet. C'est plutôt que j'essaie en charge. Mon ami Bertrand, lui, a créé InfoLégal deux ans auparavant. Je lui soumets cette idée. Il me dit, pourquoi pas ? Je me rends compte que c'est un vrai problème clé et qu'il faut trouver une solution. On en imagine une. Je suis encore chez Bouygues. On la fait naître. On la confronte à d'autres. Elle commence à... On voit qu'elle plaît. Je me dis, bon, allez, je vais essayer d'y aller. Puis après, j'ai peur de sortir du groupe. Peur d'entreprendre. Peur de ne pas ouvrir ma famille. Et donc, je laisse tomber cette idée de monter ma boîte. Je dis à Bertrand, écoute, non, fais sans moi. Je t'aiderai. Je prendrai 2-3% pour l'aide. Voilà. Puis après, je vais me rendre compte que finalement, c'est bouché aussi du côté de Bouygues. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est une fin de cycle. Quand on est en fin de cycle, on revient. Quand la civilisation se casse la gueule, on est tenté par le populisme. Là, c'est un peu comme un retour en arrière. En fait, le retour en arrière est toujours tentant. Les amiches, entre guillemets. Donc là, je me rends compte que le retour en arrière n'est pas possible. Je vais plutôt me faire pousser dehors par Bouygues. Et donc, forcer de pousser. Mais en même temps, j'avais repris contact auparavant avec Bertrand en disant finalement si. Et lui, il n'avait pas trouvé de... Et donc, je vais me faire pousser dehors et finalement, jeter dans la piscine. Et là, une fois que... Trois semaines après être sauté, je retrouve ma passion. Je retrouve le feu. Et puis après, pendant deux ans, ça va être très difficile d'apprendre, d'apprendre à être entrepreneur. Bertrand va beaucoup, beaucoup m'aider. On peut apprendre à être entrepreneur. Ah oui, complètement. D'ailleurs, maintenant, je suis prof d'entrepreneuriat. Franchement, je crois que... Alors oui, comme d'habitude, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Je pense qu'on a une petite graine d'entrepreneur en nous. C'est comme un talent, en fait. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui n'auront pas ce talent-là. D'accord ? Par contre, et dans toutes les entreprises qu'on a créées, franchement, il y en a beaucoup qui n'avaient pas des têtes d'entrepreneurs. Moi, j'étais entrepreneur, j'avais envie d'entreprendre à 20 ans et je l'avais oublié. Et Bertrand, on a refait naître cet esprit-là. Je me suis assez vite retrouvé. Mais quand même, les yo-yos émotionnels, le fait d'être sur une corde raide, une famille à nourrir, des crédits à payer, en même temps, on s'imagine tout. On a des moments d'euphorie, des moments de profonde... Voilà. Donc ça, c'est vivre avec ça. Et je vais me trouver, en fait, dans une espèce de deuxième partie de vie, comme étant vraiment ma place. Et puis après, s'ensuit l'aventure. Mais là, à ce moment-là, pour la logique de l'entrepreneur, l'entrepreneur, pour moi, c'est la vraie différence qu'il y a. C'est la charge mentale de l'entrepreneur. L'entrepreneur, j'avais lu sur un graphe, c'est quelqu'un qui veut à la fois maîtriser son destin et changer le monde. Il est maître de son destin et il veut changer le monde. Ça, c'est le pur entrepreneur. Moi, je n'étais pas dans la maîtrise de mon destin. Ça ne m'a jamais embêté d'avoir des patrons du moment qu'ils étaient légitimes. Ne pas maîtriser mon destin, ce n'est pas un sujet. Changer le monde, ça a toujours été mon moteur. Et maintenant, depuis que j'ai pris goût à la maîtrise de mon destin, je suis dans la case maîtrise du destin et envie de changer le monde. Et peut-être un petit peu moins changer le monde, en tout cas, de façon un peu plus modeste que j'aurais pu l'avoir il y a dix ans. Et en tout cas humble. Et on reviendra sur l'humilité après et la différence avec la modestie. Donc l'entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui est là-dedans et c'est quelqu'un qui va mettre son âme dans l'entreprise, qui fusionne avec son entreprise, qui incarne son entreprise. On en parlait tout à l'heure. Et c'est quelque chose, c'est un créateur, un innovateur peut-être, plus qu'un créateur. Et ça me fait penser à l'artiste en fait. Et son œuvre, c'est compliqué. Je connais une amie sculptrice, elle n'arrive jamais à vendre ses statuts. Alors elle les refait pour les vendre, mais elle n'arrive pas à se séparer de son œuvre. On en parlait, comment céder son entreprise. Ça brise le cœur. Alors à la différence d'une œuvre d'art à une entreprise, ça vit. Et ça bouge. Et ça change. Et ça meurt. Un tableau, ça ne meurt jamais. Donc c'est quelque chose, c'est comme un sportif. C'est comme un homme politique. Ça prend toute la place. L'entrepreneuriat, ça prend toute la place dans la vie. Enfin en tout cas, c'est comme ça. Dans cette première entreprise-là, l'entrepreneuriat prend vraiment la place. On prend vraiment de la place. Je me souviens de mes gamins qui disaient attestation légale, sors de ce corps quand j'étais dans ma tête et que je parlais. Ça c'est pour l'entrepreneur. Donc ça s'apprend, en fait, ça s'apprend à bien vivre l'entrepreneuriat et ça s'apprend à se développer comme on peut apprendre à être artiste. On développe son talent en fait. Et du coup, je t'ai coupé, tu étais en train de nous dire que tu n'aimais pas trop le terme d'entreprise libérée. Alors, l'histoire c'est quoi ? L'histoire est très drôle, elle est complètement à rebours de je lis le livre et je dis je veux faire ça. Mais elle est drôle parce que Jean-Louis Brunet qui rentre chez nous, alors, je reprends l'histoire. Isabelle, une amie, chasseuse de tête, café l'INSA avec moi, enfin, on se retrouve dans un groupe d'INSA-liens plutôt, elle est chasseuse de tête, je recrute, je lui dis c'est moi ce qui m'intéresse surtout c'est de recruter des belles personnes. Qu'est-ce qu'une belle personne ? Je ne lui définis pas trop mais elle comprend. Et puis, je cherche un directeur technique pour assurer la scalabilité de la plateforme et elle me dit ben écoute, j'ai rencontré un mec qui je pense qui rentre dans tes comptes. On se rencontre avec Jean-Louis, on fait une demi-heure d'entretien qui devienne deux heures et on se connecte sur cette... pas sur le quoi mais sur le pourquoi et le comment. Donc, on fait une semaine, je lui dis j'ai pas beaucoup d'argent, il faut que tu prennes des risques, il accepte d'en prendre, il rentre dans la société. Il se passe deux, trois mois et mon ex-femme Franca, à un moment, l'entreprise commence à pousser là. Et là je dis putain, ça y est elle est belle, je vais tous les prendre en photo, ils sont beaux, d'ailleurs ils sont pris en photo et je dis il faut qu'on fasse une enquête collaborateur pour qu'on se souvienne de ce qu'il y a et un peu comme les visages restent sur les murs, qu'on se souvienne de cet esprit du moment où ça commence à cranter et il y a la magie du petit groupe qui a du succès. Et je dis je vais faire un Google Drive, un Google Doc et je vais poser des questions. Puis Franca, mon ex-femme, me dit non, 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 tu peux pas faire ça si tu veux faire une enquête collaborateur, il faut que tu la confies un tiers de confiance et puis surtout il faut que tu regardes en fait il faut que tu vois le bonheur au travail, le fameux reportage sur Arte et donc je regarde le bonheur au travail une fois dans la soirée, j'entends transparence, confiance, responsabilité, toutes les deux phrases qui sont les trois valeurs qu'on a choisis dans l'entreprise que j'ai choisis pour être tout à fait honnête. Donc je me dis c'est ça qu'il faut faire, je le regarde une deuxième fois, le lendemain matin j'arrive chez Jean-Louis, je lui dis écoute il faut que tu regardes le bonheur au travail, c'est vraiment ça et je lui dis ça il me dit mais Renaud moi je suis venu pour ça c'est déjà là en fait entre guillemets donc c'était plutôt un révélateur comme trois gouttes d'indicateur pH dans une solution acide le livre ou le film et donc on s'est rendu compte que c'était ça mais qu'il fallait qu'on apprenne à le faire on va aller voir quelques mois après on va monter à Nantes voir Chronoflex on est 25 dans l'entreprise on y va à 15 on rencontre des gens absolument formidables souriants et on repart avec le danger du leader gourou voilà sur lequel je peux vite tomber et je vois les collaborateurs qui rentrent de Nantes qui disent c'est absolument génial c'est un peu ce qu'on fait de toute façon nous on veut pas moins de management qu'on en a on veut garder ça on veut être dans cet esprit du leader enfin du manager au service de son collaborateur ça ça nous plaît c'est déjà le cas presque mais alors ils disent putain par contre pardon pour le putain ils disent Alexandre par-ci Alexandre par-là Alexandre lit Alexandre là et moi je me dis merde et ils disent ça on aime pas alors que dans la boîte tout le monde dit Renaud tous les deux et donc je commence à toucher la difficulté justement il y a un point faible dans l'entreprise libérée c'est qu'en fait la première décision elle est pas démocratique en fait c'est un acte très autoritaire de leader et alors il s'en arrange en disant oui oui c'est comme ça que ça marche c'est le paradoxe voilà et non ça ne marche pas donc Romain me dit ben non on peut pas y aller sans y aller au bon rythme en demandant donc on décide et Jean-Louis c'est Jean-Louis qui va trouver qui va trouver ce terme partager et partager c'est partager des valeurs d'abord partager la valeur on est très très fier d'avoir que 40% des collaborateurs aient réussi à devenir investisseurs de la société et aient pu bénéficier c'est partager les risques c'est partager les responsabilités c'est partager les difficultés et donc le mot partager il fait très sens pour nous et donc on est plutôt dans la deuxième génération ça je me retrouve beaucoup dans ce terme après chacun choisit son nom c'est un peu un égo les mots ont vraiment des importances ça permet de fédérer des projets le vrai mot c'est libéré de toute façon aujourd'hui à part le mot qui définit plus largement toutes les entreprises dans cette mouvance là c'est le mot libéré dans la deuxième génération et donc l'idée c'est de choisir un autre mot il y a une volonté d'être moins extrême peut-être et surtout j'en parlerai souvent de rendre ça beaucoup moins dépendant du fameux leader qui à chaque fois qu'il s'en va tout s'arrête Zobrist tous tous dès que c'est trop centré sur un leader comme tout quand le leader s'arrête ça part en sucette Zobrist c'est fini Alexandre je sais pas je sais pas d'ailleurs je serais très curieux de voir Chronoflex maintenant qui a été racheté par Bergera voir comment ça fonctionne et donc on se dit non on va essayer de faire en sorte que ça soit indépendant des leadership mais que ça soit dans la culture de l'entreprise parce que ce qui change pas c'est la culture par contre et on va essayer de travailler là dessus avec en plus je suis quand même quelqu'un qui se met souvent au centre qui parle de lui qui incarne beaucoup qui inspire et donc j'ai tout pour être l'inverse de ce que je souhaite et donc on va y travailler l'avenir nous dira si finalement la culture d'attestation légale dans le nouveau groupe a perfusé et c'est un peu ce qui fait sens pour moi d'ailleurs d'accompagner cette transition c'est de permettre à cet esprit de rénovation du management pour moi c'est pas une révolution c'est un comment dire on met un upside down c'est un retournement de la vision on a fait plein d'erreurs on a voulu c'est truffé d'erreurs l'entreprise partagée tu peux nous en donner quelques-unes alors c'est peut-être alors finalement celle que c'est c'est d'avoir confondu c'est d'avoir manqué de discipline il y a un très très bon article dans la Harvard Business Review sur un numéro qui doit avoir 2-3 ans discipline et créativité discipline non pas au sens militaire mais discipline au sens discipline sportive discipline artistique avec une certaine rigueur donc on a confondu autonomie responsabilisation avec indépendant avec manque de 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 rigueur et au début tout se fait à l'engagement quand on crée une entreprise il faut de l'affect il faut des gens charismatiques qui vont s'attirer aussi des gens qui ont besoin de charisme et donc ça fait des styles de personnes qui sont sensibles blessés qui ont besoin beaucoup de pourquoi qui veulent changer le monde ensemble qui qui sont très heureux d'être au début de tout quand tout le monde sait tout et c'est très bien ainsi c'est comme ça qu'on crée une entreprise si on mettait des gens pas comme ça ça ne naîtrait pas il faut de l'affect pour démarrer et puis après on grandit on grandit on grandit et on doit structurer processer l'erreur ça a été de justement de croire que le système du début ne devait pas être adapté à la croissance de l'entreprise alors qu'en fait chronoflex nous l'avait dit mais l'expérience est une lumière qui n'éclaire que celui qui porte le flambeau on a manqué de formation on a manqué d'adaptation à la nouvelle vie de l'entreprise sur mon ça et moi le premier en fait et donc en fait pourtant j'ai essayé de laisser de la place mais ce n'était pas une histoire de place c'était plutôt une histoire de conviction l'entreprise partagée libérée à 10 ce n'est pas la même que l'entreprise partagée libérée à 50 et à 5000 Leroy Merlin est une entreprise formidable d'ailleurs qui est le patron de Leroy Merlin on ne le sait pas je ne le connais pas c'est une boîte qui par bien des aspects est bien dans cette mouvance en termes de définition de la stratégie ils sont remarquables c'est vraiment la stratégie est en subsidiarité très très de façon incroyable et ça s'appelle la vision partagée donc c'est des boîtes formidables qui ont su justement peut-être structurer sans déstructurer sans trop métaphore enfin en gardant l'identité mais en métamorphosant les choses c'est peut-être ça qu'on n'a pas su faire après on l'a fait finalement pendant 10 ans on est tous en limite et puis et puis j'ai le plaisir là de on s'est donc vendu ou marié à une entreprise à une entreprise anglaise avec un patron qui croit beaucoup à la subsidiarité qui s'appelle Simon Gibbs et à l'authenticité et je pense que dans un système beaucoup plus peut-être monitoré entre guillemets je dis monitoré parce que pas comme on a une contrôle c'est plutôt on voit que finalement ce sont des gens qui ont beaucoup beaucoup de reporting beaucoup de ce qu'on peut appeler contrôle mais c'est pas du contrôle c'est de la mesure ils arrivent à accueillir favorablement enfin pas favorablement c'est exagéré justement paisiblement la difficulté parce que c'est ça l'entreprise libérée et partagée c'est d'appréhender que c'est comme ça que définit Olivier Frérot la serendipité c'est l'accueil positif de la certitude dans un monde qui change énormément c'est pour ça que les entreprises libérées arrivent aujourd'hui c'est que notre monde est complètement incertain quand tout change toutes les deux minutes le plan un execute ne marche plus c'est plus possible Poutine arrive tout change enfin Covid et encore on n'a rien vu donc les talents que doivent développer l'entreprise c'est une ultra capacité d'adaptation et la culture de l'entreprise doit nous permettre de vivre sereinement enfin en tout cas pas le plus sereinement possible même s'il n'y a jamais vraiment de sérénité dans l'incertitude l'incertitude et l'accueil voilà et finalement avec une entreprise anglaise avec un fond américain derrière un grand méchant finalement on trouve des gens qui parlent le même langage que nous donc on voit bien qu'il ne faut pas confondre il y a des partis de gouvernement pour faire un parallèle il y a des gens qui veulent gouverner il y a des gens qui veulent renverser la table ça dépend de la taille du pays après quand on peut faire la révolution dans un village facilement après dans un pays c'est plus compliqué il faut aussi mettre un peu d'eau dans son vin voilà après les erreurs qu'on a fait on en a fait plein après Sodexo le patron de Sodexo dit une entreprise qui marche c'est une entreprise qui fait une erreur de moins que de réussite et je pense qu'on en a fait on a fait plus de réussite que d'erreur tu peux nous définir la subsidiarité alors c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé dans le cadre d'un groupe de travail que j'avais des dirigeants chrétiens à l'époque où je l'étais entre délégation et subsidiarité c'est très simple la délégation c'est top down c'est je délègue ce que je juge que tu es capable de faire donc tu as la délégation pour acheter jusqu'à 50 000 euros tu peux signer un marché jusqu'à 2 millions d'euros donc c'est moi c'est la tête qui fixe la limite c'est descendant on pourrait dire je suis un peu partisan que ça rabaisse que ça plafonne d'accord par contre celui qui fixe la limite est censé être plus compétent c'est pertinent je sais celui qui fixe la limite c'est le plus sachant à supposer que le plus sachant soit le patron mais c'est quand même souvent le cas d'accord après on peut en discuter mais la subsidiarité c'est l'inverse c'est je fixe moi-même la limite de mon incompétence de ma responsabilité de ma liberté je dis incompétence parce que la limite pour avoir vécu ça et c'est la limite de l'entreprise libérée qu'on a mal travaillé c'est l'incompétence de nos collaborateurs et l'incompétence inconsciente c'est la pire des pires l'incompétence inconsciente puisque nos équipes étaient très jeunes elles ont démarré dans un environnement ultra stimulant l'engagement il faut monter en compétence de management et on manquait de ces compétences là c'est d'aller trop vite la subsidiarité ça consiste à dire je suis je dois passer un contrat à 10 000 euros j'en ai jamais passé je vais demander de l'aide mais le problème c'est que l'orgueil l'ego nous aide pas à demander de l'aide c'est très compliqué d'aller demander de l'aide à quelqu'un c'est un travail sur soi énorme donc la subsidiarité elle est beaucoup plus puissante mais elle est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre ça demande et c'est finalement si je demandais si je devais partager si je devais retenir qu'un seul enseignement de ce mode de management là je dirais que pour bien réussir si je devais recommencer voilà je commencerais par et c'est ce que j'aime m'apprêter à faire ça demande une très forte connaissance de soi il faut d'abord commencer le travail sur soi c'est pour ça qu'aujourd'hui tous nos collaborateurs sont formés à l'énergie on peut faire n'importe quelle structure là maintenant c'est process comme je crois ils ont changé mais enfin peu importe je me connais je connais mes biais je travaille mes biais en tout cas je les connais au moins je les connais je connais mes incompétences je n'ai pas de problème avec ça et du coup je suis en capacité de travailler en subsidiarité tant que je ne connais pas mes limites je ne peux pas travailler en subsidiarité c'est dangereux c'est très dangereux et c'est un peu ce qu'on a fait on a mis de la subsidiarité de partout avec des gens sans les critiquer et moi le premier d'ailleurs incompétent inconscient quand on est conscient de son incompétence il n'y a pas de problème on prend et d'ailleurs on dit ben j'ai besoin d'aide et ça marche très bien et là d'ailleurs le patron enfin le manager arrive pour aider la personne alors il a changé de posture il faut former les managers à ça mais mais il y a à la fois chacun parce que le manager a lui-même sa limite de subsidiarité son incompétence inconsciente et tout ce travail en fait ça commence d'abord par un gros gros travail sur soi connaissance de soi de ses biais là j'ai aussi eu la chance de travailler avec une consultante Laurence D'Arnaud qui m'a fait un schéma de développement de l'entreprise connaissance de soi je travaille sur moi je connais mes biais je connais mes forces mes faiblesses je travaille sur mes limites mais en l'occurrence je suis à l'aise avec ce que je ne suis pas et je suis fier et j'aime celui que je suis on a beau faire un truc c'est déjà 3-4 ans de travail pour être à peu près là-dedans ok et donc je ne peux pas être manager si je suis pas en fait j'ai un passeport pour devenir manager si j'ai fait ce travail sur moi toi tu l'avais fait ce travail sur toi peut-être pas peut-être pas je l'ai fait mais j'étais manager avant parce que de toute façon ah oui c'est vraiment l'histoire depuis 15 ans connaissance de soi il faut 5 à 6 ans pour se connaître de travail soit en coaching soit en psy soit en formation voilà moi je dis toujours un psy c'est un coach pas cher donc c'est autant aller voir un psy mais déjà rien que d'aller voir un psy c'est déjà compliqué pour beaucoup de gens et en particulier pour moi ça a été très compliqué avant d'y arriver mais par contre quand je travaille sur moi une fois que je connais sur moi je peux commencer à développer mon intelligence émotionnelle c'est à dire comprendre mes émotions et les voir ce qu'elles veulent dire voilà quand j'ai travaillé connaissance de soi intelligence émotionnelle je vais pouvoir aller vers l'autre avoir le goût de l'autre et comprendre qu'il n'est pas comme moi arrêter de faire des projections sur lui arrêter de lui dire tu dois faire comme ça comprendre quel est son besoin mais si je ne me suis pas décentré de moi-même si je ne me connais pas je ne peux pas aller vers l'autre et la magie c'est que quand je vais vers l'autre ça me refait découvrir ce que je suis mieux connaissance de soi goût de l'autre intelligence émotionnelle et puis après il y a intelligence situationnelle c'est là que j'intègre l'environnement de mon entreprise est-ce que c'est le bon moment quel est l'environnement stratégique concurrentiel c'est presque la dernière étape où j'en suis moi j'ai mis 15 ans à faire ce parcours en fait et donc c'est ça qui fait qu'on ne peut pas si on veut changer de management il faut repartir de la base mais c'est très compliqué de se dire que quand on accueille un manager de 40 ans on va lui dire tu as 5 ans de travail sur toi pour devenir manager c'est pas possible il faut du temps mais ceux qui l'ont vécu maintenant sont à l'aise avec ça et chez OFA enfin chez Attestation Légale et chez OFA il y a ça il y a ce travail cette vraie authenticité dans la relation finalement l'histoire des valeurs d'OFA elle est très intéressante trois premières valeurs transparence confiance responsabilité des valeurs qui sont plutôt liées à mon passé confiance responsabilité c'est du brick une boîte qui fait confiance et qui vous met en responsabilité dès que vous entrez dedans c'est 15 ans de brick transparent enfin transparence un peu différent transparence on l'a fait à la fin dans le métier qu'on avait et j'ai lu beaucoup sur la transparence et les vertus de la transparence parce que j'ai créé un GIE et un GIE est une structure transparente et crée de la confiance à tous les membres donc j'ai ajouté la transparence maintenant ça paraît bateau mais il y a 15 ans c'était pas bateau la transparence les collaborateurs ont rajouté la cohésion moi je ne suis pas du tout un mec je suis plutôt un soliste je manque de cohésion bien souvent je me définis en éclaireur du groupe et pas en cohésion dans le groupe c'est ma place c'est eux qui l'amènent et Jean-Louis dans un débat sur les valeurs je me souviens comme si c'était hier on disait avec une autre amie Aude on met très bien engagement il y en a marre de vos valeurs responsabilité et si vous mettez respect empathie des choses comme ça je dis ouais mais bon engagement c'est vrai qu'on était très engagé mais on avait déjà le mot responsabilité Jean-Louis qui est encore une fois très pertinent il dit écoute tu sais quoi on va s'arrêter à 4 et on n'en met pas une autre de plus et puis ça sera très bien comme ça et puis je dors sur ça et le lendemain matin je lui dis non empathie c'est une valeur formidable c'est la valeur mais encore une fois l'empathie aujourd'hui on en parle énormément mais il y a 10 ans puisque c'était il y a 10 ans on n'en parlait pas et Jean-Louis était très visionnaire l'empathie c'est magique l'empathie dans la relation commerciale je me mets à la place de mon client combien de fois mes clients m'ont dit mais vous êtes du quel côté de la table et quand vous êtes empathique les gens s'engagent pour revenir sur l'engagement c'est ça qui est très sympa c'est que plus vous êtes empathique plus les gens vont vont s'engager plus vous pensez plus vous servez l'autre plus ils vous servent et il ne faut pas le faire de façon calculée sinon c'est pervers mais si vous êtes réellement empathique donc l'empathie est arrivée en cinquième valeur et il y a 2-3 ans justement en ayant la connaissance de soi on a trouvé enfin je me permets c'est plutôt non Romain et moi Romain qui est le DG de la boîte on a vu le mot authenticité comme un éclair avec tous les scandales en fait dans ces démarches de transformation d'ouverture de voies nouvelles l'authenticité est un chapeau un préalable on ne peut pas travailler on ne peut pas revendiquer quoi que ce soit si on ne fait pas une démarche d'authenticité et l'authenticité c'est pas simple l'authenticité c'est pas la spontanéité bien au contraire soyez moins spontané vous serez plus authentique c'est une phrase que j'ai lu dans un bouquin qui m'a je croyais que la spontané je croyais que pour être authentique il fallait être spontané c'est l'inverse je connais mes émotions je les gère quand je suis authentique je les comprends et je ne suis pas l'esclat des émotions quand je suis spontané je suis l'esclat des émotions la spontanéité ce n'est que le résultat de l'émotion c'est de laisser la place à ces émotions l'authenticité c'est tout l'inverse je réfléchis fondamentalement à quel est bon pourquoi qu'est-ce qui m'anime au fond de moi je le dis et je le fais c'est ça l'authenticité voilà donc ça c'est les cinq la six valeurs et finalement c'est très drôle parce que cette authenticité maintenant on la voit de partout dans les journaux enfin on la voit souvent ou en tout cas c'est peut-être parce qu'on l'a choisi que je la vois plus facilement mais elle est quand même elle a fait la une de la Harvard Business Review si vous manquez d'authenticité vos clients vous les jettent à la gueule si vous êtes un homme politique qui n'est pas authentique ça part très très vite si vous êtes une entreprise qui revendiquez quelque chose vous êtes du washing enfin de purpose washing enfin c'est les c'est insupportable le manque d'authenticité et c'est très difficile d'être authentique et comment c'est pris par tes investisseurs ou tes actionnaires de se lancer dans une démarche comme ça alors que t'es censé censé pardon mais t'es pleine balle quoi sur le sas croissance on doit développer on doit délivrer du produit et de dire bon ben là c'est hyper important de commencer à développer les personnes dans l'entreprise se connecter à soi c'est très drôle tout ce qu'on n'apprend pas à l'école mais en tout cas ça n'a jamais été la limite quand on a voulu se lancer dans l'entreprise partagée ils nous ont dit ben c'est bien c'est un autre on a créé la cagnotte je vais revenir la cagnotte la fameuse cagnotte les 50 000 balles dans lesquelles n'importe qui peut taper à la condition qu'il aille chercher de la contradiction dans sa conviction et qu'à l'issue de cette contradiction ce 5 questionnements il continue à vouloir le faire et on devient responsable sujet très difficile qui est une espèce d'emblème de l'entreprise partagée qu'on a défini et ben ça les a absolument pas choqués qu'on mette 50 000 balles à la disposition de n'importe qui personne autour de la table m'a dit Renault t'es bargeant et pourtant il y avait autour de nous des investisseurs tout ce qu'il y a de plus terriens raisonnables donc non ils ont vu un projet d'entreprise ils ont observé c'était cantonné 50 000 euros bon c'est déjà énormément d'argent mais en même temps c'était et puis ça marchait il faut quand même savoir que l'actionnaire tant que ça marche il te laisse tranquille il te laisse tranquille ce qui est intéressant aussi c'est plutôt de voir l'actionnaire quand ça marche moins et voir dans quelle posture il change ou pas et là en l'occurrence moi j'ai eu de la chance d'être en très très bonne compagnie en termes d'equity j'ai toujours eu des actionnaires empathiques compréhensifs en tout cas qui cherchaient à découvrir les choses il faut savoir qu'ils ils venaient pas de la nouvelle économie donc en fait la découverte de la nouvelle façon de gérer une boîte pour eux c'était lunaire en fait mais quand est-ce qu'il va gagner de l'argent ce garçon il regardait ça de façon très ambivalente ambivalente parce qu'il n'y croyait absolument pas quand on fait que des pertes pendant 5-10 ans et puis en même temps on faisait d'élevés de fonds ça crantait la valo ça crantait la valo t'as mis combien de temps à gagner de l'argent ? on a presque jamais à gagner d'argent en l'occurrence mais ça c'est la ça sert à rien à voir avec l'entreprise libérée c'est l'industrie du sas on a si j'ai fait des paliers de respiration des bouffées d'air pour rassurer parfois donc on a gagné on n'a pas gagné d'argent je sais pas 7-8 ans après on a fait une année rentable qui nous a permis aussi de lever des fonds et après une fois qu'on a levé des fonds il faut les dépenser sinon ça n'a pas de sens et donc on est reparti dans une perte et puis là l'année dernière on faisait 1,7 million débit d'art ce qui était sur 10 millions et on faisait 500 ou 600 débit voilà sur un produit dont l'idée est quand même un peu culottée ouais sur un produit simple en fait enfin non mais parce que c'était faire payer les fournisseurs sur un produit où on a renversé la table qui était culottée mais alors oui dis-nous en 2-3 mots sur ce produit et ce contexte parce que le principe c'est quoi ça paraît pas évidemment tu te dis pas super idée quoi tu te dis le mec est barge mais en fait ça marche je sais pas alors je sais pas comment on a eu l'idée pour être tout à fait clair l'observation clé alors bon tu as parlé du mage du cultivateur je suis un fan de Miguel Aubouy qui est un prof d'innovation qui est passé par le CEA mais qui est canadien qui habite Sherbrooke qui a écrit des livres qui a écrit des petits livres sur l'innovation le petit traité de l'innovation en 5 tomes et le dernier tome est le tome le plus le plus le plus marquant même si les 4 procédants sont très bien aussi il s'appelle le mage le chasseur chasseur de problèmes clés le mage qui transforme le problème clé en une idée clé et le cultivateur qui va transformer l'idée clé en un produit clé on va dire que l'observation clé c'est que les attestations c'est con pourquoi le faire dans son coin c'est un sujet qu'on peut faire qu'il faut mutualiser voilà c'est problème clé ça prend du temps non problème clé ça prend du temps de gérer les attestations et en même temps quand je le fais tout seul j'y arrive jamais vraiment bien dans le domaine de la construction t'as une obligation de vigilance en fait l'obligation de vigilance elle est tout secteur d'activité confondu mais comme on est sanctionné sur l'obligation de vigilance on n'est pas sanctionné si on ne la fait pas on est sanctionné en cas d'accident donc si j'ai une conduite absolument pas à risque les attestations je m'en fous si je suis dans un secteur avec une conduite à risque parce que j'ai des travaux de faible main d'oeuvre de faible valeur ajoutée avec beaucoup de taux de main d'oeuvre du coup je prends des risques je suis soumis à risque en tout cas et donc là c'est très important pour moi de sécuriser donc c'est le cas du BTP en plus il y a du pénal il faut savoir que ça amène le dirigeant au pénal donc c'est pas du tout des petits enjeux ça peut vous interdire un marché public donc si vous n'avez plus de marché public et que vous êtes une emprise de la construction vous êtes mort donc c'est un enjeu très important et le problème clé en fait malgré toute l'énergie qu'on peut y mettre on n'y arrive pas ou en tout cas ça nous coûte les yeux de la tête idée clé il faut mutualiser le faire une fois pour tous et l'autre idée clé et il va y avoir deux groupes d'acteurs ceux qui vont dire on va mutualiser et on va pas faire payer les fournisseurs il y en a deux il y a trois acteurs qui se sont lancés comme ça et puis il y a une autre idée clé qui dit si on veut mutualiser il faut que ça soit gratuit pour les clients parce que si je veux mutualiser je peux pas demander à mon client de payer c'est pas possible donc le bon modèle économique c'est de faire payer le fournisseur une fois pour tous one for all mais qui devient alors client de la plateforme voilà et alors c'est là que c'est très intéressant et après on en fait un produit clé et alors ce que nous explique très très bien dans ce livre vraiment à tous les innovateurs c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu sur l'innovation il est tout petit mais il explique qu'à chaque épreuve le chasseur de problèmes lui il doit être absolument il doit résoudre des apories alors une aporie c'est un contraire pour ceux qui savent pas moi je ne savais pas avant de lire le livre c'est un opposé c'est un contraire il faut à la fois être très curieux et obstiné donc il faut que j'ai un oeil comme ça que je les gens ne voient pas mais je suis en train de tourner ma tête il faut extrêmement curieux et en même temps avoir un focus il faut chercher un lapin et tourner la tête donc c'est le chasseur de problèmes clés et un bon problème c'est un problème qui est persistant récurrent quotidien nous dit google test de la brosse à dents normalement on se brosse les dents tous les jours et donc un vrai bon problème clé c'est qu'il faut l'identifier il est dans son temps il est persistant on ne peut pas le résoudre facilement puis après l'idée clé c'est le mage et il résout une autre aporie l'idée clé c'est à la fois une provocation faire payer les fournisseurs et un lieu commun c'est un lieu commun parce qu'en fait Ecovadis le fait déjà Arriba le fait déjà en fait il faut que ça soit à la fois une provoque et en même temps un lieu commun parce que si ce n'est pas un lieu commun il n'est pas dans son temps et il ne marchera pas elle n'est pas clé donc c'est ça l'épreuve du mage il faut faire à la fois quelque chose de provocant d'innovant et en même temps que ça soit dans son temps donc un lieu commun Miguel nous explique que par exemple la voltige aérienne est arrivée à un an d'intervalle dans deux pays du monde éloignés aux antipodes parce que une bonne idée elle n'est toujours une idée clé elle n'est toujours dans la tête de plusieurs personnes au même endroit au même moment si vous êtes le seul à avoir une idée c'est pas une idée clé en l'occurrence sur attestation légale on était les derniers à arriver le cinquième là où on a réussi où on peut être fier c'est pas d'avoir eu l'idée c'est plutôt d'avoir fait le produit clé et le produit clé puisqu'on finira le premier avec 60% par marché en France mais le produit clé c'est une épreuve de une aporie de métamorphose il faut à la fois garder l'identité du projet et le transformer et je crois que tu viens de me faire trouver pourquoi on a fait le produit clé le produit clé ça a été de comprendre que si on faisait payer le fournisseur et là je m'adresse à Simon si on fait et Eric Ovadis si on fait payer le fournisseur il ne faut plus jamais l'appeler fournisseur il faut l'appeler client et il faut le servir avant tout lui lui et lui quand bien même l'acteur qui va vous permettre de réussir c'est le grand honneur d'ordre qui va demander à rejoindre la plateforme et on a fait du fournisseur je remets des guillemets de la PME de la TPE notre client principal le client principal c'est celui qui a le plus d'importance dans toutes les parties prenantes de votre entreprise c'est pas forcément celui qui paye c'est celui qui est le plus important par exemple le client principal d'un laboratoire pharmaceutique si je vous demande vous pensez à qui c'est celui qui s'est prélevé non le patient le labo le sanofi non pas le laboratoire non celui-là peut-être mais non je pensais à sanofi c'est le médecin médecin non patient enfin en l'occurrence ça peut être ce qu'on veut on peut choisir chaque l'article nous dit surtout qu'il faut en choisir un mais celui c'est le chercheur d'une université qui a le brevet c'est ça le client principal d'un laboratoire et on voit Moderna oui parce qu'il faut capter le brevet en premier voilà et si t'as le brevet t'as le marché et on voit tout à fait ce qui s'est passé avec les vaccins ARN donc nous on fait de la PME notre client principal et c'est ce qui va faire le succès et c'est comme ça qu'on a un net promoter score sur la PME alors qu'on l'oblige à payer aujourd'hui de 69 ce qui est énorme on est parti à moins 12 voilà et donc toi t'as l'idée l'envie d'entreprendre mais tu disais il faut trouver son son why en fait son pourquoi aussi pour pouvoir être authentique c'est quoi toi ton pourquoi alors alors le why alors déjà il y a ta question c'est la tienne personnelle pas celui de l'entreprise alors déjà il faut faire attention à ne pas confondre la sienne avec celle-là de l'entreprise parce qu'au début on incarne tellement l'entreprise que j'ai bien souvent confondu mon pourquoi et celui de l'entreprise dans un manque d'humilité sûrement maintenant je le vois je le sais pas bien alors j'ai travaillé avec Laurence Darnot sur mon pourquoi et aujourd'hui alors c'était pas le cas c'est plutôt on a trouvé cette phrase d'aider des numéros 2 à devenir des numéros 1 mais pas dans le classement numéro 1 de sa vie on peut être un numéro 12 en étant un numéro 1 pendant toute ma première partie de vie professionnelle j'étais un numéro 2 j'étais on m'appelait le père Joseph chez Bouygues parce que j'étais l'éminence grise d'un homme formidable avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans qui lui était le numéro 1 et moi j'étais le numéro 2 derrière lui caché en influence et en exécution de certaines tâches mais et puis et je me plaisais très très bien là-dedans et puis sûrement par l'accompagnement que m'a apporté Bertrand je suis devenu numéro 1 de ma vie numéro 1 de ma vie professionnelle entrepreneur et j'y ai trouvé une telle un ikagaï un flow tellement fort que je ne pouvais pas rembourser Bertrand parce que de toute façon lui il avait déjà fait donc on ne rembourse jamais ceux qui vous donnent ce genre de choses la seule façon de les rembourser c'est de donner à d'autres et donc j'ai trouvé une vraie motivation à permettre à des apprentis entrepreneurs et donc on a fait un start-up studio on en est la 10ème boîte créée et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs dans leur transformation entrepreneuriale ce qui revient à devenir un peu numéro 1 voilà en tout cas à s'autoriser à être en numéro 1 et ils sont tous en binôme donc ils sont mais ils sont des numéro 1 voilà donc ça c'était j'ai défini ça il y a 2-3 ans et donc comme on a vendu qu'on a racheté le start-up studio et qu'on en a fait une entité à part entière qui s'appelle Canopé l'ancien directeur commercial d'attestation légale Nicolas Barbet est devenu le directeur général on s'est associés tous les deux et tous nos anciens associés parce qu'il y avait la question des associés ils nous ont suivis et repart dans l'aventure et là je dirais que on a alors on a écrit notre pourquoi d'ailleurs et et donc du coup ça me fait dire que mon pourquoi a peut-être un peu évolué même si maintenant mon métier c'est de faire ça de d'aider le mot relation est au coeur de de notre de notre pourquoi et sûrement du mien donc là c'est vraiment dans la qualité de la relation un jour Gautier Cassagnon patron de Géoline m'a raconté un échange qu'il avait eu avec Guillaume Décide je crois il a dit tu sais dans la vie tu es un curseur tu peux tirer côté performance ou tirer côté relation qualité de la relation quand tu sais faire la performance avec une bonne relation il n'y a pas de problème tout va bien mais si tu pousses un peu plus fort sur la performance ou si tu veux aller chercher encore plus de performance il arrive un moment où tu tapes dans la qualité de la relation et ce que tu prends dans la performance tu perds c'était au moment où justement il était en train de vendre Géoline et je lui avais dit et donc ça dépend ce que tu veux faire soit tu veux maximiser ta sortie c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure sur la qualité de la relation soit tu veux préserver une partie de la relation et donc et on est très très heureux d'avoir d'avoir pu garder et préserver la relation dans des émancipations dans des séparations et dans des exits la preuve c'est que tout le monde revient dans l'aventure et la relation la qualité de la relation l'invention d'un nouveau type de relation nous motive vraiment parce que là ça rejoint on est au tout début de l'entreprise et Nicolas et moi on a écrit un très joli pourquoi je pense que on a mis beaucoup de temps enfin beaucoup de temps beaucoup de bière surtout à l'écrire et le pourquoi de Canopée qui va revenir sur le pourquoi je reviendrai sur mon pourquoi c'est ensemble ensemble parce qu'on est un collectif on est 30 associés dans cette entreprise on a mis environ 10 millions d'euros ensemble ouvrir des voies nouvelles on est des innovateurs on est des générations 2 on ouvre les voies nouvelles Nicolas rajouté est durable parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est pas de faire une voie qui ne servira à personne d'autre c'est d'inspirer c'est d'être des passeurs tout à l'heure c'est d'être des passeurs donc c'est des voies nouvelles et durables et puis le mot durable il est un peu il donne du sens par rapport à la planète dans nos relations essentielles dans nos relations qui peuvent être capitalistiques c'est pour ça que notre start-up studio va s'adosser à une fondation et que la performance financière sera redistribuée à la fondation enfin une partie elles peuvent être des nouvelles relations commerciales je fais payer le fournisseur alors qu'il n'a pas le droit je peux créer du satisfaire remboursé je peux inverser les donnes je bouscule le type de relation on crée des entreprises avec nos clients nous sommes associés avec Vinci Bouygues et GCC dans la création d'une start-up qui étaient nos clients et qui deviennent nos associés on bouscule nous mettons nous faisons collaborer des concurrents c'est notre spécialité de la coopétition là encore un mot Jean-Louis c'est des nouveaux types de relations enfin elles existent depuis longtemps mais on les pousse donc dans les relations commerciales et surtout dans les relations humaines et là on en vient à l'authenticité à l'éloge de la vulnérabilité au coaching à la connaissance de soi donc ensemble ouvrir des voies nouvelles et durables dans nos relations essentielles parce que dans les mots essentiels on parle vraiment du coeur de ce qu'il y a de très important et puis il y a l'être dans l'essentiel et c'est bien la relation qui est essentielle c'est pas la conséquence de la relation c'est la la conséquence de la relation c'est la performance financière ou autre d'ailleurs elle peut être conséquence ou pas mais la qualité de la relation est un vrai pourquoi dans tous voilà et alors ce qui est très drôle pour revenir sur ta question sur l'authenticité la connaissance de soi j'ai eu deux types de réactions parmi mes actionnaires des gens curieux et certains nous m'ont dit mais tu vas pas mettre un psychologue derrière chaque collaborateur je lui ai dit ben pourquoi pas et ce qui est très drôle à mon sens mais ça je c'est que ça en dit long sur la personne qui dit ça c'est que ceux qui sont à l'aise avec le travail sur soi les coachings les énéagrammes les machins sont assez z et ceux qui ont peur d'ouvrir cette boîte de Pandore réagissent voilà mais globalement globalement les gens ont envie d'aller vers ces relations et alors la preuve c'est qu'on a demandé à nos 30 associés qui ont mis entre 100 et un million d'euros pourquoi ils venaient dans Canopée on leur a proposé 5 choix les 3 premiers ex aequo sont finis ex aequo ouvrir des voies nouvelles en matière de capitalisme partager les bénéfices avec des fondations réinventer le capitalisme pas le révolutionner l'adapter deuxième chose prolonger des relations d'amitié basées dans OFA donc la relation est au coeur et parce qu'on partage un certain nombre de valeurs communes on parle d'actionnaires on parle pas de gens qui travaillent ils sont ravés tous ex aequo quatrième enfin deuxième après ces trois là le produit est magique on crée des boîtes de façon avec une méthode on prend pas beaucoup de risques enfin pour mes clients avant de créer la boîte on a les clients avant de créer la boîte on travaille à créer l'entreprise avec nos clients donc après là on fait encore on bouscule les relations et dernière classée en dernier ça gagne de l'argent et je vais gagner de l'argent en dernier moi même j'ai pas mis moi même je n'ai pas mis gagner de l'argent en dernier mes actionnaires ont mis plus sont moins vénales que moi pourtant je revendique d'être non la vérité c'est que je suis pas le moins vénal du tout et donc et ce sont des gens capables enfin des gens qui sont des purs qui sont essentiellement mais BPI par exemple BPI est en train de venir dans Canopé on est en train de négocier le pacte mais ils ont accepté l'idée de le partager la performance financière dans une fondation ce qui est très compliqué pour un investisseur dans un fonds d'investissement c'est très rare donc voilà donc là le pourquoi tu vois c'est vraiment mon pourquoi moi il y a l'innovation et la qualité de la relation l'amour et l'innovation moi j'adore ce mot amour moi j'ai pris des cagettes de tomates bien mûres à chaque fois que je parlais d'amour en entreprise parce qu'on m'a dit ça va Romain un peu comme tu disais on peut mettre un psy derrière tout le monde combien de fois j'ai entendu c'est pas le monde des bisounours on est pas là pour faire du social ouais ok on est pas non plus obligé de se détester et on peut s'aimer alors si tu veux bien je vais rebondir là dessus parce que c'est un vrai c'est un vrai chemin pour moi quand j'étais chez Bouygues j'avais coupé le monde en deux le monde de la performance chez Bouygues j'étais là pour performer une entreprise c'est la performance c'était il y a 20 ans ou 30 25 ans et donc j'étais acheteur je me négociais contre Total Xerox et j'étais centré sur la performance et d'ailleurs je défonçais tout je gagnais plein de trucs avec des relations exécrables un cost killer un peu les gens d'ailleurs me disaient que je gagnais à être connu ça on disait long sur ce que je laissais avoir et je disais moi j'ai le monde de l'entreprise et j'ai le monde de mes amis et l'amitié et la performance c'était siloté c'était un peu comme ça d'ailleurs on venait pas avec son affect ce qui est une utopie on vient toujours avec son affect dans l'entreprise et je me souviens avoir dit à un patron emblématique qui m'a beaucoup aidé moi de toute façon je suis pas là pour avoir des amis dans l'entreprise je suis là et il m'a dit bah oui et en fait j'ai jamais dit un aussi gros mensonge et je m'en suis rendu compte parce qu'après je suis parti dans le poste je n'avais plus d'amis et je me suis nécrosé j'ai perdu pied et je me suis rendu compte que non l'équipe l'amitié qu'il y a derrière l'équipe est essentielle et du coup après j'ai fait tout l'inverse parce que je fais très et donc on a fait rentrer l'amour dans l'entreprise l'affect on a fait une entreprise où on vient tout entier un peu comme chez McDo avec ses émotions ses problèmes et puis si on n'est pas un compétent ça fout le bordel mais on a fait rentrer l'amour dans l'entreprise et dans l'ikagaï ce dont le monde a besoin je mets toujours de l'amour en entreprise de l'amitié des relations d'ultra qualité de l'amour et je pense qu'il ne faut pas avoir peur bien évidemment c'est pas l'amour eros quoi que on est un peu un exemple mais en l'occurrence c'est plutôt l'amour filia l'amour l'amour empathie l'amour qui laisse émanciper les gens mais faire rentrer l'amour dans l'entreprise c'est accepter que les collaborateurs s'en aillent ce n'est pas les retenir c'est les aider à partir comme on aide un enfant à partir du foyer c'est une vision un peu paternaliste mais l'amour du client l'amour du client souvent on en a parlé l'amour du client c'est quelque chose de très important c'est chronoflex j'ai un mec super Serge Mathieu patron de Sovitrat une boîte d'intérim lyonnaise celui qui a monté le Transbo qui a monté le Radiant un mec formidable pas très visible sur la place de Lyon mais très très chouette vraiment il a été le premier à me parler d'amour du client et quand on est allé à Nantes on a visité on a été accueilli par une femme formidable elle me dit nous on a trois adages alors j'ai oublié dont l'amour du client et je dis mais c'est quoi l'amour du client elle me dit l'amour du client c'est d'être ultra empathique oui mais bon concrètement et là elle me dit un truc qui a marqué et qui souvent quand je le dis il y a la moitié des gens qui disent ah bah non qui s'arrêtent au début tout le monde dit bah oui moi aussi j'aime mon client oui mais attends je vais te citer un cas et tu vas me dire ça si tu vends ton produit ton service tiens un devis de SN et tu penses qu'il y en a pour 50 000 euros d'accord normalement pour le volume à toutes choses étant égale par ailleurs normalement tu vends 50 000 tu vas avoir ton client ton commercial va voir ton client et ton commercial lui dit et le client dit bon bah écoutez j'ai ça à faire je me suis mis un budget de 100 000 qu'est-ce que tu fais tu factures 70 tu factures 80 ou tu lui dis non 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 il y en a pour 50 bah aimer son client c'est lui dire il y en a pour 50 et ne pas changer un iota et bah là il y a 90% des commerciaux qui te disent je ne fais pas ça c'est le rang de la clergéry qui disait pareil c'est comment est-ce qu'on forme nos commerciaux à donner à nos clients ce dont ils ont réellement besoin rien de plus et au juste prix en fonction de ce qu'ils donnent en fonction de leur volume en fonction de tout ça et bah ça c'est l'amour du client et ça c'est nouveau comme façon de penser et alors qu'est-ce qui se passe quand vous aimez vos clients bah vous vous mettez extrêmement à leur place une autre histoire je suis avec le directeur achat de SPI l'électricien en Ile-de-France il est au début il a sa base de données d'attestation il le fait tout seul comme les grands acteurs il me voit venir avec mon idée il me dit mais c'est génial votre truc et puis en plus c'est ma galère en fait je vais arrêter de le mettre dans ma base de fournisseurs et je vais tout mettre chez vous alors il y a une partie de moi qui dit et parce que je revendique d'aimer mon client je lui dis quoi je lui dis mais non je me mets à sa place c'est facile pour moi je suis directeur achat je lui dis si vous me donnez tout si vous les mettez tous chez nous bah déjà un il y aura peut-être un concurrent qui fera le même travail que moi et qui aura des sous-traitants qui seront pas chez moi par nature donc si vous avez plus de réceptacles et que vous vous pourrez pas faire l'interopérabilité vous pourrez pas deux bah vous allez être dépendant de moi vous pourrez plus revenir en arrière donc il vaut mieux le garder votre base et moi je vais alimenter votre base comme ça si je suis mauvais vous pourrez changer de tuyau c'est là qu'il m'a dit mais vous êtes de quel côté de la table monsieur Sandrin et là je lui ai dit c'est du vôtre et là quand vous faites ça le client il devient il se met à vous aimer c'est à dire qu'avec des preuves d'amour souvent les femmes disent que l'amour c'est bien mais les preuves d'amour c'est mieux quand vous faites des preuves d'amour comme ça bah il se passe une magie c'est comme ça qu'on est passé de zéro à 35 000 clients et 100 de plus par semaine parce qu'après les gens sont pas dans la satisfaction et le renouvellement de leur abonnement ils se battent avec vous pour propager la marque et propager la solution et ça c'est le produit clé de mettre l'amour du client dans la solution ça c'était pas une idée clé au début c'était pas écrit sur la feuille on l'a fait en définissant le produit en marchant et ça c'est nouveau et ça ça constitue pour moi un vrai pourquoi par exemple chez nous pour vous donner un peu un conducteur un directeur travaux de chez Boeing qui dit tu sais moi pour les sous-traitants c'est vrai que parfois ils veulent pas payer c'est embêtant c'est vrai que certains disent bah c'est un peu du raquette au début les gens disaient ça avant d'être promoteur de la solution et bah tu sais ce que je dis aux sous-traitants je leur dis tu essaies sur mon chantier et à la fin du chantier si t'es pas content je te rembourse c'était le patron du Boeing qui disait ça je lui dis mais Thomas c'est génial ce que tu fais mais c'est pas toi qui vas rembourser quand même c'est à moi de le faire donc si tu permets je vais rembourser à ta place et je vais en faire une offre la première année tout abonnement est satisfait ou remboursé sans aucune justification pourquoi je ferais payer mon client pour quelque chose dont il est pas satisfait ça c'est des preuves et bah quand je suis allé voir SVP qui est une boîte formidable par ailleurs et je leur dis je veux bien prendre votre abonnement mais j'ai peur de pas être satisfait si vous êtes pas satisfait on vous oblige pas à continuer j'ai dit bah ouais mais moi moi je rembourse les gens impossible et ça c'est un pourquoi ça pour moi c'est faire rentrer l'amour et l'empathie c'est supprimer les rapports de force c'est en tout cas les limiter au maximum voilà après vous pouvez le faire quand vous appelez attestation légale je veux pas donner de leçons à qui que ce soit parce que vraiment il y a des métiers qui s'y prêtent plus que d'autres et je pense que certains auditeurs qui m'entendraient dire ça il est quand même culotté parce que comme on est obligé de prendre son service en termes d'empathie c'est pas terrible parce que bien souvent les sous-traitants ou les entreprises sont vives ont signé dans leur marché qu'ils s'équipaient et ça les énerve parce qu'ils ont plus le choix et c'est pour ça que par exemple on a créé l'interopérabilité avec notre concurrent pour redonner du choix et ça ça te donne une responsabilité supplémentaire comme je ne veux pas les enfermer il faut que je sois de leur donner et un jour c'était drôle un jour je voulais faire l'interopérabilité avec notre concurrent qui maintenant a rejoint le groupe dans lequel on était avec qui j'ai connecté un peu comme si LinkedIn et Viadeo avaient mutualisé les profils et j'avançais pas là-dessus et j'ai un actionnaire et j'avais tous mes rapports au vert et ce point d'interopérabilité je dis putain j'arrive pas à avancer et il y a un de mes actionnaires qui dit mais c'est pas ton problème l'interopérabilité c'est le problème de ton client et bien je lui dis non le problème de mon client il est plus important que mon problème et que ton problème d'actionnaire et trois ans après ce même actionnaire on va peut-être oublier l'événement et il est convaincu que l'interopérabilité est une bonne solution c'est Canal Plus Netflix Canal Plus c'est une arnaque pour arrêter l'abonnement c'est l'enfer Netflix un clic moralité j'ai plus Canal Plus et j'ai Netflix parce que je ne supporte parce que c'est pas empathique tout est rapport de force c'est passé d'un monde de rapport de force à la force du rapport on dit Nicolas j'aime bien et donc il faut revenir à des valeurs du féminin exactement dans l'entreprise ah bah alors ça si tu me lances là-dessus je suis féministe je me définis souvent comme féministe alors ma chérie me dit t'es un escroc parce que t'es pas féministe t'es juste séducteur mais en fait non j'ai eu une éducation très classique enfin bourgeoise classique catholique et donc je me souviens très bien qu'à 15-20 ans je disais moi mon devoir c'est de faire en sorte que ma femme puisse choisir ou pas de travailler ce qui était ce qui est hyper rétrograde enfin ce qui était à l'époque je trouvais bienveillant en me disant je vais lui donner le choix je me dois si je suis un mec bien de nourrir ma famille suffisamment pour qu'elle ait le choix ça paraît à l'époque je trouvais que c'était bienveillant à l'égard des femmes mais quand on le regarde maintenant c'est pas terrible et donc j'ai changé de position et le bouquin qui m'a plus marqué c'est le bouquin d'Olivia Gazalet qui est la virilité un piège pour les deux sexes parce qu'en fait ce qui est nocif c'est pas la masculinité c'est la virilité le vir le viol enfin le viril mais c'est un piège et qui réclame le plus de virilité parfois ce sont les femmes moi j'étais un mec pas viril quand j'avais 16 ans j'étais un gentil garçon un peu un peu pas comment dire très sensible et ça a commencé par ma mère m'a dit un homme ça pleure pas arrête de chialer bon bah quand c'est votre mère après vers 13 14 15 ans quand on est sensible tout c'est génial mais on devient copa on tombe dans la friendzone comme disent aujourd'hui les jeunes et donc on sort pas avec beaucoup de nanas jusqu'au moment où on comprend que les nanas elles aiment les mecs virils un peu les durs les flics ou voyous enfin les voyous et un voyou c'est viril donc finalement le féminisme le problème du patriarcat de tout ça c'est vraiment un problème commun en fait dont sont victimes les femmes par contre il n'y a qu'un victime enfin c'est un piège pour les deux sexes les victimes sont les femmes mais les générateurs sont autant les femmes que les hommes je crois bon après une fois qu'on est d'un côté ou de l'autre on a plus ou moins intérêt est-ce que le système perdure ou pas et donc c'est un vrai sujet et je trouve que mon amie Nadine Castellani qui était directrice de la com d'Orange Sud-Est qui maintenant s'occupe de la com auprès des start-up on s'est rencontré sur un concours innovation et on disait le prochain siècle sera féminin ou ne sera pas parce qu'en fait les valeurs féminines sont des valeurs on parlait de l'empathie alors bien sûr que la sensibilité de la vulnérabilité mais attention je ne suis pas en train de dire que les femmes mais elles sont connotées aux féminines une femme est valorisée quand elle est sensible un homme n'était pas valorisé quand il était sensible je ne dis pas que les pleurs sont réservés aux femmes je dis que historiquement en tout cas on voit plus de femmes pleurer que de mecs et que moi j'ai enfin réussi à pleurer à 45 ans parce que je m'interdisais de pleurer et ce qu'il y a d'intéressant donc vous mettez une femme dans une organisation alors pourquoi il n'y a pas de femmes dans une organisation dans l'éco-dire pourquoi ça manque de femmes et pourquoi il y a des codes particulièrement dans la construction tout simplement parce qu'il y a 200 années de patriarcat qui fait qu'aujourd'hui les hommes sont plus aguerris à ce genre d'exercice et que c'est très compliqué de promouvoir les femmes dans l'éco-dire parce que un soit vous faites la méthode des quotas et moi j'en suis un fervent défenseur de la méthode mais bien souvent vous mettez les femmes à dos parce que ça attaque leur mérite leur légitimité mais en fait ça n'attaque pas leur mérite parce que la course il y en a une femme qui fait avec la course avec un sac à dos de 200 kilos de patriarcat de 2 millénaires de patriarcat et un homme qui fait la course si vous les faites partir sur la ligne droite ça marche pas il faut donner 50 mètres d'avance à la femme c'est d'équité c'est pas de l'attaque au mérite c'est ça un quota puis après une fois que tout le monde en a fait péter les cailloux dans le sac à dos on peut se passer des quotas mais je crois qu'aujourd'hui maintenant il n'y a plus trop de débats autant il y a 5 ans j'étais encore attaqué autant aujourd'hui dans les conférences tout le monde est d'accord sur les quotas ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est que donc quand vous faites rentrer donc forcément pour faire de l'affirmative action disent les américains je trouve que c'est mieux que discrimination positive vous êtes obligé d'aller chercher des gens qui sont moins aguerris moins compétents tout de suite oui les femmes à l'instant T du fait de l'histoire il y a moins de femmes compétentes pour être en poste de direction j'ose ça mais c'est un investissement de courte durée enfin c'est un investissement que de payer cette formation qui ne dure pas longtemps et qui a un autre effet très positif c'est que les hommes ne se comportent plus du tout la même chose de la même façon quand il y a une femme et qui deviennent beaucoup plus vertueux beaucoup plus adaptés aux collaboratifs à l'empathie aux valeurs qui sont celles de notre siècle aujourd'hui il faut de l'empathie pour l'innovation il faut de la sensibilité pour la créativité quand vous mettez la pression sur les gens vous tuez leur créativité dans un siècle passé où il fallait faire toujours plus avec moins où c'était un siècle d'efficacité productive la pression ça marche dans un siècle et là c'est pas de moi où on est dans l'intensité créative ça ne marche pas la création ça se fait pas sous pression la créativité est soutenue par des valeurs plutôt connotées aux féminins donc comme on est dans un siècle d'innovation ce sont les femmes qui vont nous faire faire ça et du coup tu peux aussi nous parce que je vois l'heure qui passe comme je sais qu'on est un peu juste un mot tu disais humilité versus modestie on est dans ces valeurs là merci beaucoup de me donner l'occasion de revenir j'ai tellement de choses à dire quand j'ai commencé alors j'ai eu un psy puis après j'ai eu un coach il s'appelle Dirk De Vos il m'a fait beaucoup travailler et Dirk il m'a dit plusieurs choses dont celle là il m'a dit Renaud tu confonds modestie et humilité je suis quelqu'un de très ambitieux d'accord enfin en tout cas c'est comme ça que les gens me voient et c'est vrai que depuis tout petit même à 12 ans je disais je vois mon fils qui dit la même chose moi je veux pas être petit je préfère être tout petit ou grand mais je veux pas être moyen je voulais pas être cette médiocrité qui est un mot très mal connoté mais je voulais pas être au milieu je voulais être distingué j'ai besoin de enfin sûrement par un manque un peu un peu par ego et du coup je suis ambitieux et je suis ambitieux pour moi pour les gens ce qui fait que et donc ambitieux il est connoté un peu mauvais il me dit si t'es ambitieux la modestie mais on veut changer le monde je crois on en parlait tout à l'heure c'est ambitieux de changer le monde quand on est entrepreneur on veut changer le monde donc comment je fais pour être entrepreneur et modeste mais non en fait tu seras pas modeste tu seras humble parce que ambition et humilité vont de paix se marient très très bien ensemble la modestie c'est de faire les choses petitement modestement je fais un restaurant c'est un restaurant modeste on y mange bien c'est une brasserie elle est pas dans le guide Michelin c'est modeste c'est bien mais c'est pas ambitieux si je veux faire un 3 étoiles Michelin dans la même taille avec le nombre de couverts c'est ambitieux par contre l'humilité c'est de dire je suis pas capable de le faire tout seul et j'ai besoin des autres pour arriver à mon ambition et ça humilité et ambition riment et ça pour moi ça a été une grande découverte de dire finalement on peut être ambition à la condition qu'on soit humble voilà et ça marche très très bien et d'ailleurs souvent les grands ambitieux sont des gens qui sont qui sont qui sont très entourés qui sont en bonne compagnie et qui en tout cas c'est mon travail essayent d'être de bonne compagnie parce qu'être en bonne compagnie tout le monde le dit Steve Jobs il faut être en bonne compagnie mais il faut être de bonne compagnie je suis pas sûr que Steve Jobs était de bonne compagnie voilà est-ce qu'il y a un dernier mot une dernière chose que tu as envie de partager oh non juste dire merci surtout merci mais tu reviendras tu reviendras merci d'avoir insisté merci c'est vrai que Romain a beaucoup insisté de façon très jolie surtout persévérance mais avec beaucoup d'acuité pareil que dans ton intro donc je suis je suis très 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 heureux et je vous remercie infiniment de ce moment ça nous faisait très plaisir de pouvoir discuter avec toi merci beaucoup Renaud merci merci Renaud c'est fini pour aujourd'hui nous espérons que cet épisode vous a inspiré retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr tipping-point.fr si vous avez aimé n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître à bientôt Sous-titrage MFP.